Les 10 jours de Dhul-Hajjah 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 Et elle, elle a confondu avec le sacrifice Parce que même le terme Dhul-Hajjah On peut l'utiliser également pour le Hedi pendant Dhul-Hajjah Donc il dit qu'elle a raté le début Et donc elle a eu une confusion dans ces termes-là Donc tout cela pour dire que Ce n'est pas catégorique Le fait de dire que c'est interdit Non, ce n'est pas catégorique Parmi les 4 imams Il n'y a que l'imam Ahmed qui l'interdit Abu Hanifa, il dit Lui, ça rentre dans l'ibaha Donc ça ne rentre pas ni dans l'interdition Ni même dans le karaha, dans la répréhension C'est-à-dire, c'est moubah De couper les cheveux Ou les poils Ou les ongles Comme à l'extérieur Ou en dehors de cette période Des 10 premiers jours de Dhul-Hajjah Et les Malikites Et les Shafi'ites Ils ont quand même considéré Le hadith Mais Ils n'ont pas compris De cela Que c'était une Interdiction Car ils disent qu'ici L'impératif N'implique pas Le hurma Donc le caractère Haram Mais ici Il ne s'agit que d'une Répréhension Dans le sens Donc Karaha tenzihi C'est-à-dire Si la personne A fait Il a coupé les cheveux Ou les poils Ou ses ongles Donc ça n'implique pas De péché Donc ça ne sert à rien D'être intransigeant Par rapport A cette question-là Certains Ils sont très intransigeants Ils veulent même Imposer des fois Cet avis A d'autres personnes Alors que finalement Pour la majorité Des musulmans Et des savants Et des savants De l'islam Et des écoles Ce n'est pas Une interdiction Absolue Dans le sens De Haram Donc voilà Par rapport A cette question Wa subhanakallahu Bi hamdik Neshhadu Wa la ilaha Ilaha Anta Nassafiraka Wa natubu Ileyk Wa salli Allahum Ala Seyyidina Muhammad Wa ala Alihi Wa sahbihi Wa salim Taslima Wa salam Alaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Sous-titres par Jérémy